bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va réaliser ensemble stitch en porte clés et regardez le résultat on va le mesurer ensemble donc d'ici de la tête en bas 10 cm et de l'oreille en bas 13 cm donc pour les crocheter j'ai utilisé le fil rainbow de chez hobby le 8 6 c'est un fils que ce crochet en trois et demi la 3 3 et demi et j'ai utilisé avec ça le crochet 2 et demi et j'ai eu ce résultat si vous voulez un résultat plus petit donc vous utilisez le 8 4 donc là c'est le 8 6 vous utilisez le 8 et 4 qui se crochet en deux deux et demi avec un crochet 2 mm et vous aurez un résultat plus petit voilà donc j'ai utilisé la couleur bleu foncé bleu clair noir ici un peu du blanc et là la couleur rose pour les oreilles vous aurez besoin comme je vous ai dit d'un crochet 2 et demi une aiguille à laine pour cacher les fils un marqueur la watte et j'ai utilisé le pistolet à colle pour coller les yeux et le nez et bien évidemment le porte clés on va passer maintenant à la partie réalisation on va commencer donc regardez ici on va commencer par faire la tête les oreilles tout ça et ici la tête et le corps ils sont pas attachés donc ici on va coudre après ma tête sur le corps on va commencer je vais prendre le fils bleu je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un coulant à l'intérieur du cercle je vais faire 6 mailles serrées une deux trois quatre cinq et la dernière la sixième j'ai terminé le premier rang je ferme le cercle magique maintenant le deuxième je vais faire 6 augmentation c'est à dire sur chaque maille je pique et je vais faire une augmentation deux mailles serrées dans la même maille donc la première au moins ici je pique et je vais faire la première augmentation de mailles serrées dans la même et je vais marquer la première maille des deux maille suivante une augmentation je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille il vous aurez en tout 12 mailles serrées le troisième rang je vais commencer par faire une maille serait individuelle dans la première maille et cette maille je la marque maille suivante une augmentation de mailles serait dans la même maille je vous laisse répéter cette séquence une maille serait une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées le quatrième rang la séquence qu'il faut répéter six fois c'est une maille serait maille suivante une augmentation maille d'après une maille serait je vais commencer je vais faire une maille serait individuelle je la marque maille suivante une augmentation maille d'après une maille serait individuelle je vous laisse répéter cette séquence une maille serait une augmentation une maille serait vous allez répéter ça six fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées maintenant le cinquième rang la séquence qu'il faut répéter six fois ces trois mailles serait une augmentation je vais commencer la première maille je la marque 2 3 mailles suivante une augmentation je vous laisse répéter cette séquence 3 mailles serait une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serait maintenant le sixième rang la séquence qu'il faut répéter six fois ces deux mailles serait une augmentation de mailles serait je vais commencer la première main et je la marque la deuxième maille serait maille suivante une augmentation maintenant je vais faire deux mailles serait individuel je vous laisse répéter cette séquence de mailles serait une augmentation de mailles serrées et vous aurez en tout 36 mailles serait maintenant le septième rang je vais commencer par faire cinq mailles serait individuel la première je la marque 2,3,4 et la cinquième maille suivante je vais faire une augmentation je vous laisse répéter cette séquence 5 mailles serait une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serait maintenant du rang numéro 8 au rang numéro 14 vous allez crocheter les 42 mailles serait je vous laisse terminer ces sept rangs et on se retrouve ça y est j'ai terminé les sept rangs maintenant on va changer de couleur donc on va prendre la couleur bleu clair tout d'abord je vais piquer sur la première maille vous voyez j'ai pas fait le changement de couleur dans la dernière je termine la dernière maille ici sur la première je pique je vais prendre la couleur bleu clair et je vais faire une maille coulée regardez comme ceux ci et je vais faire un noeud avec ces deux fils et je coupe le fil bleu vous voyez donc j'ai fait une maille coulée avec la nouvelle couleur maintenant je vais piquer dans la même maïs si la première et je vais faire la première maïs serait comme ceux ci et je la marque donc là on va faire le rond numéro 15 la séquence qu'il faut répéter six fois c'est cinq maïs serait une diminution j'ai fait déjà la première maïs serait deux trois quatre cinq maintenant je vais faire la diminution je vous laisse répéter cette séquence 5 maïs serait une diminution et vous aurez à la fin 36 maïs serait maintenant le rond numéro 16 c'est quand ce qu'il faut répéter six fois c'est deux maïs serait une diminution de maïs serait je vais commencer je vais faire les deux maïs serait individuel donc ici je pique sur la première maille et je vais faire la première maïs serait et cette maille je la marque maintenant la deuxième maïs serait maïs suivante une diminution et je vais faire deux maïs serait individuel je vous laisse répéter cette séquence deux maïs serait une diminution de maïs serait et vous aurez en tout 30 maïs serait maintenant le rond numéro 17 la séquence qu'il faut répéter six fois ces trois maïs serait une diminution donc la première maïs serait je la marque 2 3 maintenant je vais faire la diminution je vous laisse répéter cette séquence trois maïs serait une diminution vous aurez à la fin 24 maïs serait maintenant le rond numéro 18 la séquence qui pour répéter six fois c'est une maïs serait une diminution une maïs serait je vais commencer la première maïs serait je la marque maïs suivante une diminution maïs d'après une maïs serait individuelle je vous laisse répéter cette séquence une maïs serait une diminution une maïs serait et vous aurez en tout 18 maïs serait et quand vous terminez ce rang commencez à remborrer la tête ça y est j'ai terminé et j'ai remborré la tête maintenant le rond numéro 19 la séquence qu'il faut répéter six fois c'est une maïs serait une diminution je vais commencer par la première maïs serait cette main je la marque maïs suivante une diminution je vous laisse répéter cette séquence une maïs serait une diminution et vous aurez à la fin 12 heures et serré maintenant le rang numéro 20 on va faire six diminution donc j'attrape le bras avant de la première maille avant de la deuxième maille je vais faire la première diminution et cette maille je la marque et je continue à faire des diminution jusqu'à la fin je vous laisse terminer et on se retrouve ça y est j'ai terminé le rang je vais couper le fil j'enlève le marqueur je vais prendre l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou donc je récupère ici les mailles restantes donc je prends une je saute l'autre maïs suivante j'attrape le bras avant maïs suivante et la sautte ainsi de suite maintenant je vais faire ici un petit nœud je vais cacher le fil à l'intérieur je le coupe et voilà on va mettre ça de côté maintenant et on va faire les oreilles regardez ici donc là l'oreille gauche et là l'oreille droite vous voyez elles sont pas pareil on va commencer par l'oreille gauche donc je vais prendre le fil bleu je vais commencer par faire un noeud coulant maintenant je vais faire une chaînette de 4 mailles en l'air une deux trois et quatre je vais laisser la première maille je vais piquer dans la deuxième et je vais faire trois mailles serrées individuelles ça à la première maille suivante la deuxième maille d'après la troisième là j'ai terminé le premier rang le deuxième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail sur la première main ici je pique et je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille maille suivante je vais faire une maille serrées individuelles donc je pique une maille serrées et la dernière je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même main j'ai terminé le deuxième rang et vous aurez en tout 5 mailles serrées le troisième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail sur la première maille je pique et je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles la première mailles serrées mailles suivante la deuxième et la troisième il me reste une maille à la fin dans cette maille je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille j'ai terminé le troisième rang et vous aurez en tout 7 mailles serrées le quatrième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail dans la première maille je pique et je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille maintenant je vais faire 5 mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq il me reste à la fin une maille dans cette maille je pique et je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même j'ai terminé le quatrième rang et vous aurez en tout neuf mailles serrées maintenant du rang numéro 5 au rang numéro 9 vous allez crocheter les neufs mailles serrées individuelles donc vous crochetez ça pendant cinq rangs comme d'habitude vous faites une maille en l'air vous tournez et vous allez faire les neufs mailles serrées pendant cinq rangs là vous allez terminer le cinquième rang une maille en l'air vous tournez le sixième une maille en l'air vous tournez le septième jusqu'au rang numéro 9 je vous laisse terminer et on se retrouve ça y est j'ai terminé les cinq rangs maintenant le dixième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire six mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq et six maintenant je vais faire quatre mailles en l'air une deux trois et quatre donc là j'ai terminé le dixième rang le rang numéro 11 je tourne le travail je vais laisser la première maille je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en mailles serrées donc ici je vais faire trois mailles serrées sur la chaînette et là les six donc les trois plus les 6 neuf mailles serrées j'ai fait la première la deuxième la troisième 4 5 6 7 8 8 et 9 et là j'ai terminé le rang numéro 11 maintenant les rangs 12 et 13 vous allez crocheter ces 9 mailles serrées vous commencez toujours par faire une maille en l'air vous tournez et vous allez faire le rang numéro 12 une maille en l'air tourner le rang numéro 13 je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve ça y est j'ai terminé les deux rangs maintenant le rang numéro 14 je vais faire une maille en l'air je tourne le travail et je vais commencer par faire une diminution donc je vais piquer sur la première maille je ramène le fil je garde la boucle sur le crochet maille suivante je pique je ramène le fil j'ai trois boucles sur le crochet un jeté à travers les trois 3 donc là au début j'ai fait une diminution maintenant je vais faire cinq mailles serrées individuelle 1 2 3 4 et 5 il me reste à la fin deux mailles je vais faire une diminution pareil comme au début je vais piquer sur la première maille je garde la boucle sur le crochet maille suivante je pique je ramène le fil j'ai trois boucles sur le crochet un jeté à travers les trois boucles là j'ai terminé le rang numéro 14 maintenant le rang numéro 15 vous allez crocheter ces sept mailles serrées donc ici il vous reste sept mailles le rang numéro 15 vous allez faire une maille en l'air tourner le travail vous allez faire sept mailles serrées je vous laisse terminer et on se retrouve maintenant le rang numéro 16 je vais faire une maille en l'air je tourne le travail au début je vais faire la diminution là j'ai fait une diminution maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles une deux et la troisième il me reste deux mailles à la fin je vais faire la diminution j'ai terminé le rang numéro 16 et vous aurez en tout 5 mailles serrées maintenant le rang numéro 17 vous allez faire une maille en l'air tourner le travail vous allez crocheter les cinq mailles serrées je vous laisse terminer le rang et on se retrouve maintenant le rang numéro 18 je vais faire une maille en l'air je tourne le travail au début je vais faire une diminution maille suivante je vais faire une maille serrées individuelle il me reste deux mailles à la fin je vais faire la diminution voilà j'ai terminé le rang et vous aurez en tout trois mailles serrées maintenant je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil ça y est on a terminé la partie bleue et vous allez faire ici la partie rose à l'identique on va maintenant assembler ces deux morceaux comme ceci donc je vais prendre le fil bleu le fil bleu je vais commencer par faire un noeud coulant donc on a terminé ici c'est la partie d'en haut et nous on va piquer ici en bas pour faire le tour comme ceci et finir en bas comme ça le fil qu'on va laisser on va coudre avec l'oreille sur la tête je vais piquer ici sur la première maille donc tous ces fils là je vais les mettre à l'intérieur je vais attraper une maille de la couleur rose une maille de la couleur bleue et je vais faire la première maille serrée on va attacher ces deux morceaux avec des mailles serrées voilà j'attrape une maille de la couleur rose avec une maille de la couleur bleue comme ceci voilà tous ces fils voulu laisser à l'intérieur ça va pas se voir voilà on va fermer aussi c'est parti donc je vais piquer dans cette maille et j'attrape une maille de la couleur bleue maille suivante pareil regardez je vais piquer une maille par là et une maille ici comme ceci je vais travailler maintenant ici dans cette partie vous voyez c'est facile donc vous allez continuer à attacher ces deux morceaux comme ceci les fils comme je vous ai dit vous les mettez à l'intérieur voilà vous allez continuer comme ceux ci jusqu'à la fin et on se retrouve ça y est j'ai terminé d'attacher ces deux morceaux je vais piquer maintenant sur la première main et je vais faire une maille coulée maintenant vous allez plier ce morceau comme ceci piquer ici sur la troisième maille vous rappeler ici on a fait au début trois mailles serré vous piquer sur la troisième et vous allez faire une maille coulée vous allez couper une bonne longueur pour goudre avec eux tout d'abord on va fermer ici deux ou trois mailles comme ceci regardez là vous voyez donc que je vais prendre l'aiguille à laine je vais piquer ici tout en bas maille suivante avec la maille en face et je monte maille suivante avec maille en face voilà juste trois mailles maintenant je vais piquer ici je sors les fils tout en bas comme ça après je peux coudre l'oreille sur la tête voilà donc là c'est l'oreille gauche vous pouvez prendre l'épingle épinglé l'oreille gauche comme ceux ci comme ça vous oubliez pas que c'est l'oreille gauche comme ceux ci et après on va le coudre je vais mettre ça de côté et on va faire l'oreille droite donc je vais prendre le fils je vais commencer par faire un noeud coulant maintenant je vais faire une chaînette de 4 maille en l'air on va commencer pareil comme l'oreille gauche 3 et 4 je vais laisser la première maille je vais piquer dans la deuxième je vais commencer à travailler en mailles serrées en tous trois mailles serrées donc là j'ai terminé le premier rang avec trois mailles serrées le deuxième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail et je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille maille suivante je vais faire une maille serait individuelle la dernière main je vais faire une augmentation voilà j'ai terminé le deuxième rang avec 5 mailles serrées le troisième je vais faire une maille en l'air je tourne le travail sur la première main je pique et je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles une la deuxième et la troisième il me reste à la fin une maille je vais piquer et je vais faire une augmentation j'ai terminé le troisième rang avec cette maille serrées le quatrième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail je vais commencer par faire une augmentation maintenant je vais faire cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et la cinquième il me reste à la fin une maille je vais faire une augmentation j'ai terminé le quatrième rang avec neuf mailles serrées maintenant les rangs 5 et 6 vous allez crocheter ces neuf mailles serrées donc vous commencez par faire une maille en l'air vous tournez vous allez faire le cinquième rang une maille en l'air vous tournez et le sixième rang je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve maintenant le septième rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire six mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq et six maintenant je vais faire quatre mailles en l'air une deux trois quatre là j'ai terminé le septième rang le huitième rang je tourne le travail je vais laisser la première main je vais piquer dans la deuxième et je vais faire neuf mailles serrées ici trois ici six en tour neuf donc là une deux trois quatre cinq six six sept huit et la neuvième maintenant les rangs 9 10 11 12 et 13 ces cinq rangs vous allez crocheter les neuf mailles serrées donc vous allez commencer par faire une maille en l'air tourner et fait laurent suivant une maille en l'air tourner l'on rentrer donc durant numéro 9 aura numéro 13 je vous laisse terminer on se retrouve ça et j'ai terminé maintenant le rang numéro 14 je vais faire une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire une diminution au début maintenant je vais faire cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq il me reste deux mailles à la fin je vais faire une diminution j'ai terminé laurent numéro 14 avec sept mailles serrées maintenant laurent numéro 15 vous allez crocheter ces sept mailles serrées vous commencez par faire une maille en l'air vous tournez le travail et vous allez faire cette maille serrées individuelles maintenant le 16e rang je vais faire une maille en l'air je tourne le travail il vais commencer par faire une diminution maintenant je vais faire trois mailles serrées individuelles une deux et trois il me reste deux mailles à la fin je vais faire une diminution j'ai terminé laurent avec cinq mailles serrées maintenant laurent numéro 17 vous allez crocheter ces cinq mailles serrées vous allez faire une maille en l'air tourner le travail et crocheter les cinq mailles serrées laurent numéro 18 et le dernier je vais faire une maille en l'air je tourne le travail je vais commencer par faire une diminution maille suivante une maille serrées individuelles il me reste deux mailles à la fin je vais faire une diminution j'ai terminé laurent avec trois mailles serrées je vais faire maintenant une maille en l'air et je vais couper le fil voilà on a terminé donc vous allez faire un deuxième morceau à l'identique et vous allez les attacher comme on a fait ici donc regardez ici l'oreille gauche cette ouverture elle est un peu plus bas et concernant l'oreille droite l'ouverture elle est un peu en haut vous voyez la différence regardez ici là c'est un peu en bas et là un peu en haut donc vous allez attacher ces deux morceaux comme on a fait avec l'oreille gauche vous allez piquer ici en bas et vous allez faire des mailles serrées pour attacher ces deux morceaux comme ceci cette partie là et revenir ici en bas après vous allez fermer ici cette partie vous la plier comme ceux ci ils vont attacher trois mailles de chaque côté ensemble comme ceux ci comme on a fait exactement là je vous laisse terminer l'oreille droite et on se retrouve ça y est j'ai terminé l'oreille droite je vais l'épinglé ici sur le côté comme ceux ci on va mettre ça de côté maintenant et on va faire les yeux donc regardez il ya une partie avec la couleur bleu clair et une partie avec la couleur noire on va commencer je vais prendre la couleur bleu clair je vais commencer par faire un noeud coulant maintenant je vais faire une chaînette de cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et sept je vais laisser la première maille je vais piquer dans la deuxième et je vais faire cinq mailles serrées individuelles la première maille serrées je la marque maille suivante la deuxième maille serrées maille d'après la troisième la quatrième et la cinquième il me reste à la fin une maille dans cette maille je vais faire trois mailles serrées dans la même donc une même maille la deuxième même maille ma troisième on va travailler maintenant de ce côté et je vais faire quatre mailles serrées individuelles la première maille je pique une maille serrées maille suivante la deuxième la troisième et la quatrième et dans la dernière je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille et là j'ai terminé le premier rang le deuxième rang j'enlève le marqueur je vais commencer par faire trois mailles serrées individuelles la première je la marque maille suivante la deuxième maille d'après la troisième maintenant je vais faire deux demie bride individuelle donc un jeté je vais piquer dans la maille suivante je ramène le fils un jeté à travers les trois boucles ça c'est une demie bride je vais faire encore une dans la maille suivante donc là j'ai fait deux demie bride maintenant je vais faire trois augmentations de bride sur les trois mailles qui suivent je vais faire sur chacune une augmentation de bride un jeté je vais piquer dans la maille suivante je ramène le fils un jeté à travers deux boucles un jeté à travers les deux autres c'est une bride dans la même maille je vais refaire ça une deuxième bride donc là j'ai fait la première augmentation de bride maille suivante je vais faire encore une augmentation de brides dans la même maille et dans la troisième je vais faire la augmentation de brides dans la même maille maintenant dans les deux mailles suivante je vais faire sur chacune une demie bride comme on a fait de ce côté première maille la première demie bride maille suivante la deuxième demie bride maintenant je vais faire dans la maille suivante une maille serait et je vais faire deux maille coulée individuelle la première maille suivante la deuxième donc là il vous reste à la fin une maille vous travaillez pas dans cette maille je vais couper le fils j'enlève le marqueur dans la maille suivante je pique comme ceux ci pour passer le fils vers l'arrière vous voyez ce fils vous le passé comme ceci voilà on a terminé cette partie bleu donc ce fils de départ je vais le couper et l'autre fils je vais le placer ici je vais piquer à l'intérieur des mains juste un petit peu pour l'éloigner du port et je le coupe et voilà cette partie est de terminé on va faire la partie noire donc je vais prendre le fil noir je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un noeud coulant à l'intérieur du cercle je vais faire cinq mailles serrées la première la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang maintenant je vais piquer sur la première maille je vais faire une maille serrée deux mailles en l'air et dans la même maille je pique à nouveau et je fais une deuxième maille serrée maille suivante je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil vous voyez vous aurez ici la partie ronde comme ceux ci est ici partie pointue donc ce fils je vais piquer dans la maille suivante comme ceux ci pour le placer vers l'arrière et je vais faire un noeud avec le fils de début et de la fin je les coupe voilà ce qu'on obtient je vais prendre maintenant le fil blanc et l'aiguille à laine et on va faire ici la partie blanche dans les yeux donc déjà j'ai fait ici un oeil et l'autre ça va être comme ceux ci vous voyez ici la partie pointue on va la mettre ici vers l'intérieur comme ceux ci donc la partie blanche elle doit être de ce côté je vais piquer au centre du cercle magique comme ceux ci je vais piquer ici un peu en haut voilà et je vais faire un noeud avec ces deux fils et je les coupe je vais prendre maintenant le pistolet à colle et je vais coller la partie noire sur la partie bleue comme je vous ai dit la partie pointue c'est vers l'intérieur comme ceux ci je vais laisser ça sécher un peu et on va faire le nez donc je vais prendre le fil noir je vais commencer par faire une chaînette de cinq maillons l'air tout d'abord un noeud coulant maintenant je vais faire cinq maillons l'air une deux trois quatre et cinq je vais laisser la première maille maille suivante je vais faire une maille serrée maintenant je vais faire deux brides individuelles maille suivante je pique la première bride maille d'après je pique la deuxième bride il me reste une maille à la fin je pique et je vais faire une maille serrée je vais couper maintenant le fil et avec le fil de début et de la fin je vais faire ici un noeud comme ceci voilà on a terminé le nez donc ces fils je vais les placer ici au centre pour les cacher un petit peu il est coupé comme ceux ci juste un petit peu ça le premier je vais piquer ici parce que le fil il est un peu court et ça le deuxième et je vais les couper et voilà on a terminé le nez donc vous remarquez que ici c'est un peu droit ici arrondi la partie arrondi ça va être en haut comme ceci vous voyez maintenant on va coller ça j'enlève tout d'abord les oreilles on va les coudre après tout d'abord on va coller le nez donc je vais mettre ici un peu de colle chaude et je vais coller ça je vais laisser un rang avec la couleur bleu foncé et je vais coller le nez comme ceci maintenant on va coller les yeux donc je vais placer ici près du nez je vais laisser deux rangs avec la couleur bleu et je vais coller l'oeil comme ceci donc je vais mettre ici un peu de colle je termine de coller cette partie maintenant je vais coller l'autre partie pareil donc vous laissez ici deux rangs et voilà j'ai collé le nez et les yeux maintenant regardez on va faire ce trait noir ici je vais prendre le fil noir et l'aiguille à laine je vais piquer ici sur le côté et je vais sortir l'aiguille ici sur le côté vous piquez ici dedans la maille je sors le fil je vais laisser ici un morceau de fil pour faire un nœud et cacher le fil après maintenant le regarder je vais laisser une deux trois et dans la quatrième pareil je pique dedans la maille et je vais aller à l'autre côté comme ceci après ici je vais placer un peu de colle pour tenir ce trait comme ceci je vais faire pareil ici je pique là dedans la maille et je vais aller où j'ai piqué la première fois pour faire un nœud et cacher le fil voilà donc je vais prendre le pistolet à colle je vais mettre ici en haut un tout petit peu et je vais coller ce fil comme ceci je vais faire pareil de l'autre côté voilà donc ici je vais faire un nœud avec ces deux fils je vais les cacher à l'intérieur je vais les cacher à l'intérieur et je vais les coupons maintenant qu'on va coudre les oreilles donc on va placer les oreilles comme ceci sur le côté donc vous laissez juste un rang avec la couleur bleu je vais mettre l'aiguille à laine maintenant vous allez attraper comme ceci deux mailles comme je vous ai dit laisser un rang avec la couleur bleu foncé je sors le fils comme ceci je pique dans cette partie et je recommence je pique ici dans la tête et puis comme ceci dans l'oreille encore une fois j'enlève maintenant l'épingle et regardez pour que l'oreille ne tombe pas comme ceci on va passer de ce côté on monte un petit peu quelques rangs et on va attacher ce morceau ici donc pareil j'attrape une maille de ce côté et une maille de la tête une maille de ce côté de l'oreille une maille de la tête voilà c'est suffisant je vais faire maintenant un petit nœud je vais cacher le fil à l'intérieur voilà et je le coupe ça y est on a cousu une oreille et je vous laisse maintenant coudre la deuxième comme ceci comme on a fait ici de ce côté et on se retrouve ça y est j'ai terminé de coudre les oreilles maintenant on va faire ses poils sur la tête donc je vais prendre le fil bleu il je vais commencer par faire un noeud coulant maintenant je vais piquer ici sur le côté entre le premier rang et le deuxième je pique et je vais sortir le crochet dans la main suivante comme ceci je ramène le fil et je vais faire une maille coulée maintenant je vais faire une chaînette de quatre mailles en l'air vous pouvez faire ça avant les oreilles comme ça si ça vous gêne donc vous pouvez faire ça avant les oreilles donc une deux trois et quatre maintenant je vais laisser la première maille je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille coulée sur chaque maille je pique et je vais faire une maille coulée donc en tout trois mailles coulées individuelles la deuxième et la dernière maille la troisième maintenant dans la même maille où j'ai piqué la première fois je pique et je vais aller à la main suivante comme ceux ci je sors le crochet je ramène le fils et je vais faire une maille coulée et je recommence quatre maille en l'air une deux trois quatre je vais laisser la première maille suivante une maille coulée maille d'après une deuxième maille coulée la dernière maille une troisième maille coulée pareil la dernière maille où j'ai piqué je pique encore une fois et je vais aller à la maille suivante je sors le fil et je vais faire une maille coulée et je recommence une troisième fois donc quatre mailles en l'air deux trois quatre je laisse la première je vais piquer dans la deuxième la première maille coulée maille suivante la deuxième maille coulée et la troisième maille coulée maintenant pareil je pique dans la dernière maille où j'ai piqué je sors le crochet comme ceux ci et je vais faire une maille coulée une maille en l'air et je vais couper le fils voyez trois mèches je vais faire maintenant un noeud avec ces deux fils et je vais les cacher à l'intérieur donc je vais prendre l'aiguille à laine et je vais les cacher ça le premier et le deuxième fil et je les coupe et voilà on a terminé la tête on se retrouve maintenant dans la deuxième partie pour terminer le reste